Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle rencontre Avenue Centrale qui aujourd'hui accueille Clara Lecadet. Je suis très heureuse de recevoir Clara Lecadet que je connais depuis longtemps, donc je vais la tutoyer. Clara Lecadet est chargée de recherche au CNRS et c'est une anthropologue qui, depuis sa thèse, travaille sur la constitution de mouvements politiques des personnes expulsées, notamment des personnes d'origine malienne qui ont été expulsées et qui donc reviennent dans leur pays. Elle a publié plusieurs ouvrages, un avec Michel Hagier qui s'appelle Un monde de camps, publié en 2014 aux éditions de La Découverte. Plus récemment avec Jean-Frédéric Dehat, Après les camps, Trace, Mémoire et Mutation des camps de réfugiés en 2019. Et là, elle vient de sortir un livre, un très beau livre qui s'appelle « Les expulsés, sujets polistiques aux éditions de la Maison des sciences de l'homme ». Un livre qui, moi, m'a beaucoup d'abord touchée. Il commence une superbe introduction, je ne vais pas déflorer l'introduction parce qu'on va en reparler sans doute. Mais donc, ça s'ouvre sur une introduction qui, d'un point de vue littéraire déjà, est, je trouve, magnifiquement réussie, pour ensuite introduire un sujet d'anthropologie avec toute la rigueur requise de cette discipline. Donc, je le trouve particulièrement réussie parce qu'il y a à la fois une vraie réflexion qui s'appuie sur un terrain, etc. Et en même temps, une écriture, un travail d'écriture sur lequel on reviendra peut-être, qui rend la lecture de ce livre extrêmement, à la fois agréable, passionnante et aussi très saisissante. Donc, je suis très heureuse de lui donner la parole aujourd'hui pour revenir justement sur cette question des expulsés. Donc, merci beaucoup, Clara, d'être venue jusqu'à Grenoble pour nous parler de ce livre et de ta recherche en général. Merci infiniment aux organisateurs tristes de cette conférence. Merci infiniment à ma chère amie Naïma Guermani, que je connais quasiment depuis toujours, pour être tout à fait transparente. Et les hasards de la vie ont fait que nos travaux, au fil de temps, en histoire et en anthropologie, se sont mises à dialoguer les uns avec les autres. Et j'en suis très heureuse parce que ce qu'elle écrit sur l'émergence du droit des exilés à la fin du XVIIe trouve des résonances assez importantes avec ce que je fais sur le processus d'auto-organisation des migrants après l'expulsion. Ce que je voulais dire pour commencer, c'est que la question des expulsions d'étrangers, c'est une question à la fois très actuelle et très ancienne. On le voit dans le débat actuel en France autour de la loi d'immigration, qui est une traduction supplémentaire de la prolifération législative et de l'investissement du pouvoir exécutif dans ce domaine depuis les années 1970. On considère souvent que l'année 1974 marque une rupture, constitue un moment de bascule en matière de politique migratoire, quand le président Valéry Giscard d'Estaing a suspendu les migrations de travail. Mais on voit aussi l'actualité de ces expulsions d'étrangers dans la décision du gouvernement pakistanais d'expulser des centaines de milliers de migrants, dont on sait que pour beaucoup, leur appartenance tribale va les exposer à des représailles au moment de leur retour en Afghanistan. Donc on voit dans l'actualité à la fois nationale et internationale la prégnance de ce motif, de ce que les politiques institutionnelles appellent le retour, mais qui est un terme qui finalement sert d'euphémisme à la violence et à la brutalité des expulsions d'étrangers. Si on sort maintenant un petit peu de l'actualité et des risques de tout réduire aux événements qui nous entourent, on peut considérer que la question de l'expulsion des étrangers, elle touche peut-être surtout et d'abord à la construction historique des États-nations et aux évolutions et aux reconfigurations de ces entités politiques que sont les États-nations. Historiquement, les expulsions d'étrangers se sont effectuées à une échelle nationale et elles font partie des prérogatives étatiques concernant le contrôle du territoire national et des populations qui y sont établies. Mais on a assisté ces dernières décennies à des remaniements profonds, des échelles auxquelles ces mesures sont mises en œuvre. Par exemple, la directive dite « Retour » qui a été adoptée par le Parlement européen en 2008 a fait de cette question du retour des étrangers une donnée communautaire. C'est-à-dire que désormais, la question de l'expulsion des étrangers est pensée non plus seulement au niveau national, mais au niveau de l'Union européenne de son ensemble. Cela veut dire de manière très concrète que plusieurs pays européens peuvent effectuer des vols conjoints pour expulser en organisant des sortes de vols navettes, par exemple vers l'Afrique, qui vont déposer certains migrants illégalisés au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire, puis en Guinée, à travers différentes étapes du vol d'expulsion. Le retour, ce terme politiquement plus neutre qui sert à légitimiser les expulsions, il est promu non seulement au niveau des États, mais aussi par des organisations internationales telles que l'Organisation internationale des migrations ou même le Haut Commissariat aux réfugiés, qui considère que le renvoi des étrangers en situation irrégulière est le garant du maintien de l'équilibre du système de l'asile. avec cette distinction historique entre les réfugiés dignes de l'accueil des pays hôtes et le migrant typiquement économique, qui lui ne serait pas un candidat éligible à un accueil durable. L'expulsion n'est donc plus simplement une prérogative étatique nationale, mais c'est également un système international qui suppose la collaboration entre les États et certaines organisations internationales comme celle que je viens de citer. Le politiste anglo-canadien William Walters, avec lequel j'ai beaucoup collaboré ces dernières années sur un projet qui portait justement sur la mise en œuvre de ces vols par voie aérienne pour expulser les étrangers, parle, lui, pour qualifier ce système des expulsions de police internationale des étrangers. Et il a cherché à en faire une sorte de généalogie en montrant les différentes formes que les expulsions ont pu prendre à travers l'histoire. Quand j'ai commencé mes recherches sur les politiques d'expulsion et leurs conséquences dans les pays d'origine et d'arrivée des expulsés, j'ai aussi été beaucoup guidée par un certain nombre de travaux d'historiens qui ont fait de l'expulsion un enjeu central de la construction historique des états-nations et de cette différence statutaire fondatrice entre citoyens et étrangers. Pour la France, il y a bien sûr l'ouvrage très célèbre de Gérard Noiriel qui s'intitule « Réfugiés sans papiers, la République et le droit d'asile » au XIXe et XXe siècle. Mais je pense aussi à des ouvrages qui ont exploré cette question au niveau de la construction historique des États-Unis d'Amérique comme le livre de Daniel Kahnström qui s'appelle « Deportation Nation, Outsiders in American History » et qui part de l'image que les États-Unis d'Amérique se sont construits comme une nation d'immigrants pour précisément la retourner et montrer que l'histoire des États-Unis d'Amérique est à l'inverse construite sur le rejet et l'expulsion des étrangers, sur des mouvements xénophobes et racistes qui ont structuré l'histoire du pays. Et un autre ouvrage encore concernant la construction historique américaine, c'est celui de Maé N'Gay qui s'appelle « Impossible Subjects », « Impossible Sujet », « Illegal Aliens and the Making of Modern America ». Alors, ces travaux d'historien ont été très importants pour moi et pourtant, ils avaient un angle mort qui consiste dans leur approche essentiellement étato-centrée. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours l'expulsion du point de vue des politiques instituées, de la construction historique des États, mais pas du tout du point de vue des personnes soumises à ces mesures. Et le fait qu'on aborde presque exclusivement la question des contrôles migratoires par le prisme de l'État traduit plus largement, selon moi, un état du champ des savoirs dans lequel ce qui prévaut toujours, c'est l'analyse des politiques étatiques sur les expériences et sur les formes d'organisation des personnes qui sont sujettes à ces politiques et directement concernées par elles. Il y a un autre déséquilibre, selon moi, dans le champ de la recherche, entre la multiplication et la très grande quantité de travaux sur le traitement des étrangers et les dispositifs de contrôle migratoire dans les États qui expulsent, typiquement, même si ça ne se résume pas exactement à cela, les États occidentaux, et l'extrême rareté des travaux sur le devenir des étrangers une fois qu'ils ont été expulsés et sur l'impact de ces politiques sur les pays d'origine et de transit des migrants. Et il me semble que ce déséquilibre du champ de la recherche lui-même est finalement emblématique des fractures et des inégalités géopolitiques qui structurent ce régime international de l'asile et des migrations. C'est-à-dire que finalement, on prend toujours le point de vue des États, entre guillemets, forts qui manifestent à travers ces expulsions leur hégémonie à la fois politique et économique. Et ce qui se passe après l'expulsion, l'impact de ces mesures sur les pays d'origine des migrants, des migrations, est renvoyée à une sorte de vide politique à la fois dans le débat public, dans sa couverture médiatique, et également dans la construction du champ académique sur ces questions. Dans un article qui s'appelle « Embarking on an anthropology of removal », l'anthropologue Nathalie Peutz appelait justement les anthropologues à se saisir de cette question des trajets imposés aux expulsés en explorant la séquence de l'après-expulsion et la question du devenir de ces personnes. L'idée même d'une anthropologie capable de s'emparer de l'expulsion comme un continuum allant de la vie précaire des sans-papiers ou des personnes privées de statut au transport et à la phase du retour en passant par la phase de l'enfermement qui précède l'expulsion, cette idée d'une anthropologie, disons, totale de l'expulsion, elle vise à franchir et à essayer, dans une certaine mesure, d'effacer ces frontières géopolitiques qui ont aussi un impact sur l'organisation de la recherche. Il y a eu un débat qui a émergé dans les années 2000 autour de ce que des chercheurs ont appelé l'autonomie des migrations. Et ce débat, il consistait à se défaire justement d'une perspective étato-centrée sur les migrations pour envisager des processus micropolitiques inhérents au parcours migratoire. Et ces processus micropolitiques ne passent pas forcément par des formes de mobilisation classique comme les manifestations, les grèves, les occupations de migrants pour protester contre le régime des migrations, mais par des processus très discrets, inaperçus, comme par exemple l'échange et la circulation des savoirs et des pratiques entre les migrants lorsqu'ils prennent la route ou se trouvent dans un pays d'immigration. Donc cette idée qu'il peut y avoir dans les pratiques même de la migration une sorte de micro-politique qui vise précisément à franchir les obstacles dressés par les États lors de ces parcours. Alors, pour revenir à ce qui a déclenché mon travail sur ces questions, le contexte, c'était celui de la campagne présidentielle de 2007 quand le candidat Sarkozy qui a ensuite, comme vous le savez, tous et toutes été élu, a fait de la mise en place d'un quota d'expulsion une des mesures phares de sa campagne. Il faut savoir que les expulsions d'étrangers elles ont été pratiquées par les gouvernements de droite comme de gauche mais la nouveauté en 2007 c'est qu'il en avait fait vraiment un enjeu visible, affiché, revendiqué de sa campagne alors que de façon antérieure c'était davantage une mesure discrète mise en œuvre mais sans qu'il n'y ait un très grand affichage politique à ces mesures. Et j'étais frappée à l'époque entre par le déséquilibre entre le caractère central de la figure de l'étranger dans le débat public comme problème, comme menace, comme source éventuelle de déstabilisation nationale et le fait qu'une fois qu'ils avaient été renvoyés, les étrangers disparaissaient réellement et symboliquement totalement de notre débat politique national. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout à fait par hasard découvert par une émission de radio l'existence de l'association malienne des expulsés. Dans cette émission, Mahamadou Keïta, qui était à l'époque le secrétaire général de l'association et auquel je dédie cet avant-propos puisqu'il est décédé très jeune et dans des circonstances tragiques. Lors de cette émission de radio, j'entendais Mahamadou Keïta qui effectuait une activité de veille à l'aéroport de Bamako Senu pour s'assurer de la présence ou non chaque soir d'expulsés sur le vol Air France et il allait vers eux en se présentant comme un frère, comme un ami puisque lui-même avait vécu cette expérience de l'expulsion. Et il y avait dans cet accueil effectué à l'aéroport de Bamako le geste même de l'organisation qui est au fondement de cette association malienne des expulsés qui a été fondée en 1996 à Bamako, c'est-à-dire l'idée de constituer une communauté de semblables, un entre-soi entre les personnes qui ont pour caractéristiques communes d'avoir traversé cette expérience de l'expulsion et qui avait quand l'association s'est créée en 1996 le projet de mettre en place les conditions d'une solidarité entre tous les migrants qui étaient confrontés à leur retour à l'indifférence et l'abandon total des pouvoirs publics de leur pays d'origine. Et quand j'ai découvert par cette émission de radio l'existence de l'association malienne des expulsés, ça m'a d'une certaine manière ouvert à cette possibilité que tout ne se finissait pas avec l'expulsion, que la disparition des expulsés de notre territoire national n'était pas une fin, qu'il y avait quelque chose après, et que les expulsions surtout pouvaient devenir le seuil d'initiatives nouvelles et de subjectivations politiques tout à fait inédites. Cette émission de radio, elle ouvrait aussi sur un ailleurs, ce pays vers lequel on expulse, qui est un espace autre, un espace lointain, qui est lui aussi effacé par la centralité du territoire national à partir duquel les expulsions ont lieu. Alors cet ailleurs, cet espace lointain, il pourrait apparaître comme le terrain de prédilection classique de l'anthropologue, mais la réalité, c'est que quand j'ai commencé mes recherches au Mali en 2007, ce n'était pas du tout dans l'intention d'y étudier une société autre, mais c'était plutôt d'interroger comment la politique française, européenne et plus largement occidentale affectait ceux et celles qui rentraient et induisait des recompositions à la fois sociales et politiques sur les pays d'origine. Et c'est vrai qu'une des vertus, si je puis dire, de l'enquête de terrain, c'est qu'elle permet immédiatement de s'extraire de cette logique à la fois du nombre, de cette logique statistique et aussi de cette logique d'invisibilisation dans laquelle sont pris les expulsés. Un des premiers chocs pour moi a été quand j'accompagnais les membres de l'association malienne des expulsés à l'aéroport chaque soir. Un des premiers chocs, c'était de découvrir par exemple que la plupart des expulsés reviennent avec pour tout bagage un simple minuscule sac en plastique, parfois un portable, mais ils n'ont rien, plus aucun bagage puisque souvent ils ont été arrêtés à l'extérieur, donc ils n'ont pas été en mesure de récupérer le moindre bien et il y avait cette situation de dénuement matériel mais aussi cette situation je dirais d'effroi, d'égarement des personnes qui reviennent dans un pays qui était dans de très nombreux cas depuis très longtemps et qui peinent à reconnaître. C'est-à-dire que parfois on était dans la voiture de l'association et la personne expulsée avait quand même un contact d'un proche à l'intérieur de Bamako pour l'héberger le soir et en fait la personne ne reconnaissait plus les quartiers donc on tournait comme ça on errait dans les quartiers pour retrouver la maison d'un parent ou d'un proche parce que la personne était complètement désorientée et d'une certaine manière devenue étrangère au pays auquel cette personne est rattachée par ce qui peut apparaître parfois comme l'artifice formel de la nationalité. Et donc il y avait comme ça dans cet acte d'accueil à l'aéroport immédiatement la reconstitution d'un lien social la reconstitution d'un entre-soi dans ce moment particulier d'abandon qu'est l'arrivée et il me semblait que ce geste de l'accueil et ce geste de l'accompagnement au moment du retour était tout à fait emblématique du geste même de l'organisation qui avait fondé l'association en 1996. Ce sont dans ces expériences agrégées communautarisées que les expulsés qui se sont regroupés en associations au Mali en 1996 puis au Togo Cameroun en Sierra Leone au cours des années 2000 ont puisé la légitimité de leur passage à l'action collective et de leur intervention dans le débat public. Un thème récurrent dans les moments de débat public qu'a organisé l'association malienne des expulsés et l'abandon ressenti par les expulsés de part et d'autre de la frontière. Il y a un sentiment d'abandon de la part de l'État qui les a expulsés et il y a aussi un sentiment d'abandon de la part de leur propre État qui a failli à les protéger contre la violence de ces mesures. Et c'est à partir de ce sentiment d'abandon partagé que l'association malienne des expulsés a, dès son texte inaugural de 1996 intitulé La voix de l'expulsé, développé ce que j'ai appelé dans cet ouvrage et dans d'autres travaux une double critique de l'État. C'est-à-dire que l'association malienne des expulsés a développé une critique depuis l'Afrique des politiques migratoires, des États qui expulsent et de l'attentisme voire de la complicité des gouvernements africains dans la mise en œuvre de ces expulsions. Et cette critique des États et ce positionnement de confrontation politique assez radicale se sont construits sur le principe de l'auto-organisation des expulsés et sur la transformation de l'expulsion en une expérience collective et de la politique. Il faut savoir que dans un très grand nombre de pays africains l'expulsion reste à la fois un tabou, une source de stigmates et une source d'opprobre à la fois sociale et familiale. Et un des objectifs de l'association Malienne des expulsés quand elle a été créée, c'était précisément de sortir l'expulsion d'une expérience intime, individuelle, privée pour en faire une expérience collective et c'est en cela selon moi qu'ils ont réussi à transformer l'expulsion en une expérience politique et à transformer la figure de l'expulsé en un sujet et en un acteur politique. Ce processus d'auto-organisation que j'ai vraiment placé au cœur de mon travail, il est important évidemment dans la situation de l'expulsion mais en vérité on le retrouve dans un très grand nombre de mouvements contemporains qui affirment l'importance que ce soit les personnes concernées souvent par une expérience de rejet de relégation qui s'expriment sur ce dont elles font directement l'expérience et le principe de l'organisation il vise à rompre les formes de représentation et de médiation politique sociale humanitaire traditionnelle où toujours d'autres parlent à la place de ceux qui vivent directement les expériences que ce soit d'expulsion mais aussi de discrimination de racisme etc. Alors la transformation des expulsés en sujet politique elle a reposé selon moi sur trois grands champs d'intervention un champ d'intervention que l'on pourrait qualifier de social ou d'humanitaire du fait du partenariat de ces associations d'expulsés avec des ONG européennes qui assurent leur viabilité et leur financement alors ces actions disons d'ordre social ou humanitaire elles consistent dans des actions quotidiennes d'accueil des expulsés à l'aéroport d'hébergement dans les locaux des associations pour ceux ou celles qui n'ont nulle part où aller de soins médicaux et psychologiques qui visent à soigner les blessures et les traumas provoqués par l'expulsion il y a aussi parfois même si c'est difficile des recours juridiques qui sont mis en oeuvre par exemple pour ceux et celles que l'expulsion a séparé d'une famille restée dans le pays d'immigration il y a aussi des actions de formation et de réinsertion professionnelle qui sont mises en oeuvre par un certain nombre d'associations d'expulsés il y a aussi un champ d'intervention médiatique qui consiste à diffuser des témoignages des épreuves et des abus subis par les étrangers à interpeller les politiques sur la situation des migrants et en particulier des expulsés et à faire émerger dans le débat public des questions qui sont finalement forgées du fond de ces expériences parmi ces questions qui ont émergé dans le débat public notamment malien et qui finalement n'auraient jamais vu le jour sans la parole et la médiation des expulsés il y a je l'évoquais tout à l'heure la perte des biens entraînés par l'expulsion le gel des comptes bancaires dans les pays d'immigration une fois que la personne a été expulsée les salaires impayés des personnes qui ont été expulsées et ce travail de diffusion d'une parole propre aux expulsés par les médias est allé de pair avec l'organisation de forums et de débats publics qui avaient cette puissance et cette force de permettre à des personnes expulsées de prendre la parole en public souvent pour la première fois et avec souvent beaucoup de timidité de peur parce que vraiment on sent dans ces moments de prise de parole le basculement que représente le fait de passer d'une expérience aussi traumatique douloureuse que l'expulsion au fait de s'exprimer devant une audience de ce qu'on a vécu et de pouvoir finalement partager cette expérience et cette condition avec d'autres et puis il y a un champ d'intervention proprement politique puisque l'association Malienne des Expulsés a organisé au cours de son histoire des actions de protestation contre les politiques migratoires je pense notamment à des manifestations qui ont été organisées en 1998 à Bamako pour protester contre l'emprisonnement de Maliens expulsés à la sortie d'un charter organisé par le gouvernement de Bré qui s'était soldé par une Rix au moment de l'arrivée à l'aéroport de Bamako et du coup les personnes expulsées qui étaient dans l'avion ont été emprisonnées et l'association Malienne des Expulsés s'est mobilisée à manifester pour que les expulsés soient libérés sans délai ce qui a été le cas je crois quelques semaines plus tard et puis il y a eu aussi des mobilisations très importantes menées par l'association Malienne des Expulsés et d'autres organisations de la société civile malienne contre ce qu'on appelle les accords de réadmission les accords de réadmission ce sont des clauses qui visent à forcer les pays d'origine des migrants à réadmettre le ressortissant soumis à une mesure d'expulsion à l'intérieur de grands partenariats économiques qui rentrent dans le cadre des politiques d'aide au développement aux pays pauvres et aux pays africains et donc il y a cette idée que les expulsés constituent d'une certaine manière une sorte de monnaie d'échange vis-à-vis des pays d'origine dans l'aide que leur attribuent les pays occidentaux en matière de développement alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé auprès de cette association malienne des expulsés mais ensuite j'étais très curieuse d'aller à la rencontre d'autres associations qui sont formées un peu plus tardivement dans d'autres pays africains comme le Togo le Cameroun la Sierra Leone et donc j'ai été à la rencontre de ces différentes associations et la question qu'il m'intéressait d'explorer c'était celle de savoir comment en fonction des différents contextes politiques nationaux ces associations pouvaient ou non se structurer et c'est vrai qu'il y avait des grandes différences dans la structuration de ces associations dans la nature de leur mobilisation et de leurs revendications selon finalement les contraintes et les possibilités offertes à l'intérieur de l'espace public donc par exemple l'association malienne des expulsés a beaucoup profité du contexte des années 1990 qui marquait la fin de la dictature dans le pays et l'émergence de ce qu'on a appelé le mouvement des sans voix qui permettait à des catégories invisibilisées d'émerger et de s'exprimer dans l'espace public à l'inverse au Togo il y a une association qui s'est constituée en 2008 qui s'appelle l'association togolaise des expulsés et qui elle a eu énormément de difficultés ne serait-ce qu'à obtenir la reconnaissance légale de son association parce que il y a au Togo un régime très autoritaire qui verrouille en grande partie les mobilisations dans l'espace public et de ce fait l'association togolaise des expulsés a été obligée d'adopter dans ces mobilisations dans ces réunions des mots d'ordre et des revendications infiniment plus consensuelles que ne l'a fait l'association malienne des expulsés en Sierra Leone il y a une association qui s'appelle The Network of Ex-Asylum Seekers in Sierra Leone les réseaux des anciens demandeurs d'asile sierra-léonnais et cette association elle s'est aussi structurée autour de de thèmes un petit peu différents de ce qui s'est passé au Mali c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé sur la question du stigma de la stigmatisation sociale parce qu'il y a un rejet massif des expulsés lorsqu'ils ou elles rentrent dans leur pays d'origine et cette association Sierra Leone considère que ce rejet est lié finalement à à l'ignorance de la population des vrais des vrais facteurs à l'origine des expulsions parce que souvent les expulsés sont considérés comme des personnes qui ont été expulsées du fait qu'ils ont commis un délit très grave voire même un crime dans le pays d'immigration et finalement la population est assez ignorante du système politique international à l'origine de ces mesures donc cette association Sierra Leone effectue tout un travail de sensibilisation pour faire comprendre que les expulsés ne sont pas responsables individuellement de ce qui leur arrive mais qu'ils subissent finalement un système politique international qui vise à criminaliser et à expulser les migrants alors voilà ce que je voudrais dire c'est qu'il y a des différences selon les contextes politiques nationaux dans la manière dont ces associations se sont structurées dans leur mobilisation et dans leur revendication et puis il y a aussi des positionnements associatifs différents sur la question par exemple du rapport du rapport au politique si l'association malienne des expulsés est selon moi emblématique d'un positionnement de confrontation politique assez radical il y a d'autres associations d'expulsés notamment au Cameroun qui ont décidé elles de relayer finalement le message de dissuasion porté par l'Union Européenne et l'Organisation Internationale des Migrations qui mènent des campagnes de sensibilisation en Afrique à ce que l'Union Européenne et l'OIM appellent les dangers de la migration irrégulière et qui visent plus globalement à empêcher la jeunesse africaine de partir et donc c'est aussi intéressant de voir que le principe de l'auto-organisation il peut mener à des positionnements radicalement antagonistes soit de critiques de l'État soit au contraire de relais des messages étatiques à adopter des voies de migration légale alors je dois finir en deux minutes voilà ce que je voudrais simplement dire pour conclure c'est que pour moi s'intéresser au devenir des expulsés c'était réfléchir à l'organisation et au biais du champ de la recherche sur les migrations au fait que ce champ de recherche s'est en partie construit sur l'oubli de certaines subjectivités politiques qui sont pourtant concernées en premier lieu par la répression dans le champ du contrôle migratoire et j'ai donc cherché à voir ce que les gens devenaient à travers ces recompositions politiques provoquées par la création de ces associations et juste pour terminer j'ai comme Naïma l'a rappelé au début j'ai co-dirigé un ouvrage sur la question des camps de réfugiés et progressivement j'ai été amenée aussi à m'intéresser à la question de la micro-politique et des processus de politisation à l'intérieur des camps de réfugiés où là aussi les réfugiés cherchent à se constituer des formes de représentation et de participation propres pour pour critiquer contester le régime humanitaire en charge des camps et donc on voit aussi à l'intérieur des camps de réfugiés se constituer des commissions des comités de réfugiés qui parfois vont jusqu'à élire un président du camp parmi les réfugiés pour les représenter et j'ai essayé progressivement dans mes travaux de mettre en parallèle cette question de la politisation des expulsés de leur transformation en acteurs et en sujets politiques et la micro-politique des réfugiés à l'intérieur des camps Merci infiniment Clara pour cet exposé passionnant qui non seulement met au jour ce qui est occulté c'est-à-dire une partie une autre partie de la politique migratoire qui est systématiquement invisibilisée notamment dans les médias si on parle en tant que citoyenne lectrice de journaux ou auditrice de médias et aussi un renversement qui montre qui donne une autre vision justement de la position dans laquelle on fige les migrants et les politiques migratoires les figent ainsi d'objets passifs c'est-à-dire même si on sait qu'on a des collectifs de sans-papier aussi dans les pays européens là il y a une autre image qui apparaît un autre éclairage sur ces processus de subjectivation de prise en main politique de leur situation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501